– Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Nous allons parler alternance, et oui, c'est la voie royale pour une bonne insertion professionnelle. Pour en parler avec nous, Alain Langlacé, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes directeur général de la fondation Infa. Alors Infa, c'est quoi exactement cette fondation ? – Infa est un organisme de formation professionnelle qui existe depuis 70 ans et qui est implantée dans 8 régions. – Et vous formez en alternance. – Et on forme en alternance. L'alternance fait partie de notre ADN. – Alors vous êtes ici surtout parce que vous avez sorti une étude avec l'Institut Via Voice sur la perception des salariés sur la formation en alternance. Et quels sont les grands axes, les grands résultats de cette étude ? – On s'aperçoit finalement que tous les salariés ont entendu parler, 98% des salariés ont entendu parler de l'alternance, donc c'est plutôt une bonne chose. Et qu'ensuite 94% estiment que c'est le meilleur moyen de se professionnaliser et de se préparer au monde de l'entreprise. – Et ça c'est votre conviction également. Aujourd'hui vous formez par l'alternance et c'est pour vous la voie royale pour tous les jeunes ? – C'est la voie royale pour tous les jeunes dans le sens où ça permet d'acquérir une qualification, d'apprendre le métier en se formant dans l'entreprise. Et on sait aujourd'hui que les métiers évoluent parfois plus vite que les certifications et se confronter à la réalité effectivement des métiers en entreprise, ça permet effectivement de se professionnaliser plus rapidement. – Alors aujourd'hui il y a encore d'énormes enjeux autour de l'alternance. Quels sont les grands axes de travail pour nos futurs gouvernants pour que l'alternance soit vraiment ouverte à tous et à tous les métiers ? – Je pense qu'il faut que ça devienne vraiment une voie prioritaire d'accès à l'emploi pour l'ensemble des jeunes et notamment pour les jeunes les moins qualifiés parce qu'on s'aperçoit encore que l'alternance profite surtout aux jeunes qui sont les mieux armés et qu'il est parfois difficile de trouver son entreprise. Donc il est important de les accompagner, de les aider à les mettre en relation avec les entreprises. Ça c'est ce qu'on fait régulièrement. – Il fut un temps l'alternance, c'était l'apprentissage. C'était pour les métiers de l'artisanat, ça s'est démocratisé auprès de tous les métiers mais ça s'est surtout développé sur les métiers, les diplômes plus plus pour des ingénieurs en alternance, des écoles de commerce en alternance, etc. Et il manque sur certains métiers le développement de l'alternance pour des jeunes peu qualifiés. Quels sont les métiers sur lesquels vous travaillez par exemple ? – On travaille par exemple sur les métiers du social, du médico-social, du sanitaire mais aussi sur les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et on voit effectivement qu'il y a de forts besoins d'emploi et que l'alternance peut être un vecteur d'intégration dans ces métiers-là. – Il y a d'autres formations que vous proposez en alternance ? – On est aussi dans le secteur de l'audiovisuel, du numérique, dans le secteur du commerce, de la vente et du téléservice. – Et comment vous accompagnez les jeunes ? C'est-à-dire parce que le plus dur, c'est quand même décrocher son contrat en alternance. Vous avez des relations privilégiées avec les entreprises ? – On a des partenariats avec un certain nombre d'entreprises qui régulièrement font appel à nous. Donc on les connaît bien, on connaît la culture de l'entreprise, on sait quel type de jeunes ils souhaitent intégrer et donc on fait parfois le recrutement, on leur propose les jeunes, on aide les jeunes à se mettre en relation avec les entreprises. C'est notre travail, effectivement, quotidien. – Qu'est-ce que vous voudriez dire à des jeunes qui nous écoutent s'il fallait se lancer, qui hésitent encore à se lancer par l'alternance ? – Moi, je leur dis qu'il faut se lancer dans l'alternance, c'est vraiment aujourd'hui le meilleur moyen, effectivement, de se former. Et plus de 70% des jeunes conformes restent de l'entreprise ou retrouvent une autre entreprise, mais on a des taux d'insertion durable qui sont très intéressants. – Monsieur Langlacé, merci beaucoup. – Merci à vous. – Si vous voulez avoir plus d'informations sur la Fondation AFA, vous allez sur leur site internet www.infa-fondation.com parce que c'est le moment de trouver son contrat en alternance. – Ah oui, c'est le moment, oui, tout à fait. – Et puis si vous voulez en savoir plus sur l'étude réalisée par l'INFA, vous pouvez le retrouver sur leur site, mais également sur le site de l'Institut via Voice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501